Notre Premier ministre Gabriel Attal a insisté sur le fait qu'il fallait essayer que les fonctionnaires fassent la semaine en 4 jours. Oui, il a demandé à l'ensemble du gouvernement de proposer la semaine en 4 jours aux fonctionnaires. Seulement voilà, il y a des endroits où on aimerait bien que les fonctionnaires travaillent déjà toute la semaine et fassent vraiment un temps plein. Parce que dans les bouges du Rhône, il n'y a que 11 fonctionnaires qui travaillent réellement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et jusqu'au 7 février, sur la boutique DME, si vous achetez deux produits, on vous offre la livraison. Et la boutique DME, c'est des suites comme celui-ci, c'est des polos, c'est des t-shirts, c'est des casquettes, c'est des mugs, c'est des stickers, c'est des autocollants. Bref, c'est plein de produits dont je suis très fier. Et en plus, en ce moment, il y a deux nouveaux designs qui sont arrivés au 1er février. Donc je vous laisse aller voir sur la boutique. Vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dromeeconomie.com. Dans les deux cas, onglet boutique. Bref, petit moment d'autopromotion. Mais je suis fier de mes produits et je les trouve très bien et j'ai beaucoup de bons retours. Donc voilà. Vous vous rappelez, notre cher Premier ministre, Gabriel Attal, nous avait dit « L'État doit montrer l'exemple ». Gabriel Attal demande de tester la semaine en quatre jours aux administrations. Et moi, j'avais tweeté à ce moment-là « Les fonctionnaires n'accepteront jamais de travailler autant ». Bon, c'était un trait d'humour. Mais j'ai vu sur Twitter – et après, dans des articles de journaux, on va pouvoir voir ça – le cas, mais surréaliste, des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, c'est un département. Et dans ce département, il y a plusieurs milliers de fonctionnaires. Eh bien, en plus, le département est hyper endetté, a augmenté sa dette. Enfin, il n'a pas arrêté de recruter. Il recrute toujours plus. Donc, il y a, il me semble, 7 900 fonctionnaires dans les Bouches-du-Rhône. 7 900 fonctionnaires équivalents, temps plein, dans les Bouches-du-Rhône. À votre avis, combien travaillent réellement, font réellement le temps plein qu'ils sont censés faire ? 11. Il y a 11 fonctionnaires sur 7 891. Il y a 11 fonctionnaires qui font réellement leur temps plein dans les Bouches-du-Rhône. Un département qui s'endette toujours plus, qui recrute toujours plus de monde. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Chambre régionale des Comptes. On va regarder ça ensemble. C'est du délire. Si vous vous demandez où passe votre fric, ça passe là-dedans. À payer des gens qui ne bossent pas. Qui ont déjà, pour la plupart, à mon avis, des bullshit jobs. C'est-à-dire des jobs où s'ils disparaissaient, on ne s'en apercevrait même pas. Mais en plus, ils ne bossent pas. C'est du délire. Regardez. La gestion financière du département des Bouches-du-Rhône fait l'objet de vives critiques, révélées par un récent rapport de la Chambre régionale des Comptes. Vous voyez, ce n'est pas moi. C'est la Chambre régionale des Comptes. Ceux qui sont censés faire les comptes publics. Malgré un budget de 2,3 milliards d'euros en 2020 et une situation financière globalement saine, certaines pratiques au sein de la collectivité suscitent des interrogations. 2,3 milliards d'euros. 2,3 milliards d'euros d'impôts qu'on vient prendre dans vos peaux-poches. Là, c'est le département des Bouches-du-Rhône, mais le vôtre, le vôtre, demandez-vous si ce n'est pas exactement la même chose. De l'argent que vous gagnez en allant bosser, certains d'entre vous sont caissiers, certains d'entre vous sont manutentionnaires, certains d'entre vous sont éboueurs. Ils bossent comme des chiens. Mais on leur pique du fric à chaque fois qu'on peut. Pour entretenir un système qui ne marche pas, qui est devenu complètement dingue. 2,3 milliards d'euros. L'examen détaillé du rapport met en lumière les largesses accordées en matière de congés aux agents, engageant une perte substantielle pour les finances publiques et une dette multipliée par 3,8 pendant la période dédiée. Non seulement ils vous piquent dans vos poches 2,3 milliards, mais en plus ils ont une dette qui multiplie par 3,8 qui vont faire des impôts plus tard. D'autres sous-sauts que vous allez devoir payer. Congés généreux et un pacte financier. L'un des points de préoccupation majeur soulevé par la Chambre régionale des comptes concerne les congés accordés aux agents du département. Sur les 7,891 équivalents temps plein travaillés en 2020, seuls 11 agents respectent la durée légale de travail de 35 heures par semaine. 11 ! Il y a 11 braves. Je dis 11 braves parce qu'à mon avis, si je faisais partie de ces 11-là, en lisant le rapport, je me dirais « Mais qu'est-ce que je suis con ! Mais qu'est-ce que je suis dingue ! » On est 7,895 équivalents temps plein et il n'y a que 11 gars, que 10 autres gars en plus de moi qui bossent réellement à temps plein. Mais je suis dingue ! Mais il faut que je lève le pied. Mais je vais faire comme les autres. Comme les 7,880 autres. Je vais vivre au crochet de la société parce que c'est ça. Ces gens-là vivent à vos crochets. Ils ne produisent rien. Ils se nourrissent uniquement de vos impôts. À foire ! On les vire. Le rapport indique que la collectivité est plutôt généreuse, octroyant entre 2 et 6 jours des demi de congés supplémentaires par an. Certains professionnels, tels que les employés de la petite enfance et les forestiers, mobilisés pendant l'été, bénéficient même de 8 jours supplémentaires. Cette générosité a un coût et l'évalué à presque 10 millions d'euros, représentant 203 équivalents temps plein. 10 millions d'euros, 203 personnes de moins, 10 millions d'euros d'impôts en moins qui pourraient rester dans vos poches. 203 personnes en moins qu'on n'embaucherait pas comme fonctionnaires et qui auraient une réelle activité dans le monde réel. Parce qu'encore une fois, la plupart, c'est des bullshit jobs. C'est du tableau Excel qu'on remplit pour les politiques. Je ne suis pas tendre avec les fonctionnaires, mais mes parents étaient fonctionnaires, donc j'ai le droit de ne pas être tendre avec eux. S'ils étaient tous infirmières ou médecins, policiers, s'ils étaient tous professeurs devant des élèves, je précise devant des élèves, pas de professeurs détachés de je ne sais pas quoi, ou professeurs à l'inspection de je ne sais pas quoi. S'ils étaient tous professeurs devant des élèves, s'ils étaient tous médecins, infirmières, policiers, des vrais boulots dont on a vraiment besoin, alors il n'y aurait pas de problème. Je ne m'acharnerai pas contre eux. Mes parents étaient profs. Je ne m'acharnerai pas contre eux, ça m'irait bien. Le problème, c'est que plus ça va, plus c'est du bullshit job. Des gens, s'ils disparaissent, on ne s'en rend même pas compte. La Chambre régionale des Comptes met en garde la collectivité et l'invite à régulariser cette situation d'ici le 1er janvier 2023. De plus, elle recommande le renforcement du dispositif de contrôle des heures supplémentaires effectuées et payées aux agents. Réponse et positionnement du département. Suite à ces révélations, le département des Bouches-du-Rhône a réagi en indiquant qu'une délibération avait été votée le mois dernier pour la régularisation de la situation. Dites-moi ce que vous en pensez. On s'est fait choper, on s'est fait pincer, on a eu un petit écho nous disant la Chambre, elle va sortir un truc. Du coup, on s'est réunis, on a voté, on va remettre en cause tout ça. Tu parles ! Bullshit ! Ça m'énerve parce que c'est de ça que la France crève. C'est de ça que la France grève. Une suradministration qui coûte toujours plus cher. Une suradministration qui surnorme tout, qui fait que les agriculteurs passent plus de temps dans leurs bureaux qu'auprès de leurs vaches. Une suradministration qui coûte du fric, qu'ils viennent prendre dans vos poches, qui vous empêche de vivre, de vous réaliser. C'est ça qui m'énerve. On est en train d'en crever, d'en crever de cette administration. Toutefois, la collectivité maintient son engagement envers les congés supplémentaires, argant que la pénibilité du travail doit être prise en compte. Les chauffeurs de poids lourd, c'est pas pénible leur travail ? Les manutentionnaires qui vont bosser chez Leclerc, chez Carrefour, qui le matin, à 4h du matin, partent en voiture et arrivent à 5h du matin dans votre Carrefour pour aller mettre en rayon les palettes et puis qui vont pousser les rayons de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est très impressionnant. Ils se mettent à 10 sur un rayon, ils le poussent. C'est pas des métiers pénibles, ça ? Les boueurs qui se lèvent aussi à 3-4h du matin pour aller ramasser les ordures, c'est pas des métiers pénibles. Il y en a des métiers pénibles. Alors oui, forécier, c'est peut-être un métier pénible, j'en suis même pas certain. J'en suis même pas certain. La plupart du temps, 90% du temps, tu te balades en forêt. J'ai rien contre eux, c'est très bien. Je veux dire, ils ont un métier qui est sympa 90% du temps. Voilà, tant mieux pour eux. Et c'est pas parce qu'ils prennent une tronçonneuse 10% de leur temps que tout d'un coup, il faut leur faire un pont d'or. Leur métier est pas plus pénible que le chauffeur de poids lourd qui part toute la semaine de chez lui. Ou que le gars qui fait de la bise en rayon à 5h du matin tous les jours. Cette position soulève des interrogations sur la nécessité d'une telle équité dans la gestion des ressources humaines au sein de la collectivité. Dettes multipliées par 3,8. Dettes multipliées par 3,8. Un fardeau pour l'avenir. Parce que ça coûte du fric. Outre la question des congés, le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe du doigt la dette du département atteignant 1,4 milliard d'euros en 2020. Une multiplication par 3,8 au cours de la période étudiée. Suscite des inquiétudes quant à la gestion financière à long terme. Parce que ça, c'est des intérêts qu'il va falloir payer. C'est des sous qu'on va vous piquer encore. Bien que la structure de la dette soit jugée non risquée, la capacité de désendettement maîtrisée, un pic sensible de remboursement est anticipé entre 2036 et 2042. De toute façon, on va vous piquer des sous. Voilà. Cette situation résulte du recours massif à des emprunts obligataires remboursables in fine. Oui, parce que pour ne pas alourdir, ça c'est aussi un truc qu'avait fait beaucoup à l'Hidalgo, c'est pour ne pas alourdir les comptes, pour que les comptes présentent bien. Les villes et les départements se sont mis à faire des emprunts in fine. Ça veut dire que pendant toute la durée de l'emprunt, vous empruntez sur 10 ans par exemple, in fine, pendant 10 ans, vous n'allez payer que les intérêts. Donc c'est des petites sommes. C'est de 3%. Ça augmente en ce moment. Donc en ce moment, ça va être 3 à 4% sur 1 million. Donc 3 à 4% sur 1 million, vous remboursez 30 à 40 000 euros par an. Les doigts dans le nez, the finger in the nose. Ça passe comme une lettre à la poste dans votre budget. Seulement, au bout de 10 ans, il faut rembourser 1 million. C'est bien pour présenter vos comptes, ça fait joli. Sauf au moment où vous devez rembourser le capital. Parce qu'à ce moment-là, il faut aller taper à la porte de vos administrés et dire écoutez, on va beaucoup vous augmenter votre taxe foncière cette année parce qu'on a 10, 20, 30, 100 millions à rembourser. Jusqu'ici, on paye les intérêts, ça ne nous coûtait rien du tout. Mais là, maintenant, il faut rembourser le capital, ça va nous coûter un bonbon. Ça, c'est un bon truc qui a mis en place Hidalgo à Paris et qui aujourd'hui, malheureusement, comme ça fait longtemps qu'elle est maire, il commence à rembourser le capital des prêts infinis qu'elle a mis en place et ça devient super chaud pour les finances de Paris. Les conséquences de cette gestion financière risquée pourraient peser lourdement sur les finances du département dans les années à venir, nécessitant une réévaluation des choix stratégiques en matière d'emprunts et de remboursements. Conclusion, la gestion financière du département des Bouches-du-Rhône fait l'objet d'une attention particulière suite aux révélations de la Chambre régionale des comptes. Les largesses accordées en matière de congés aux agents et la dette multipliée par 3,8 soulèvent des questions quant à la transparence et à la responsabilité de la gestion des finances publiques. Il apparaît impératif pour la collectivité de prendre des mesures correctives afin d'assurer une gestion plus rigoureuse et durable pour le bien-être financier à long terme du département. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez que votre ville, votre département, c'est les mêmes abus ? Je pense, je pense qu'on ne doit pas être loin. Je pense, je pense que dans votre ville, dans votre département, il y a un nombre de bullshit jobs, un nombre d'avantages donnés aux fonctionnaires qui est incroyable. Je pense qu'il y a souvent une dette qu'on met sous le tapis en attendant de devoir rembourser le capital un jour. Et tout ça, ça m'énerve parce que c'est des sous-sous qu'on prend dans votre poche, parce que ces bullshit jobs, même s'ils sont loin de... Vous voyez, 11 équivalents de temps plein sur 7891 personnes. 11 personnes qui travaillent à temps plein de leurs 35 heures sur 7891. Et pour des gens comme ça, on est à cause d'une gestion... Je ne vais pas mettre en cause le fonctionnaire en tant que tel, mais à cause d'une gestion de l'argent public comme celle-là, on étrangle les agriculteurs. Je regardais tout à l'heure une vidéo. Une gamine de 14 ans, 14 ans, pendant que ses parents étaient sur les barrages, à essayer de gagner 3 francs 6 sous, elle se lève hyper tôt le matin, elle s'occupait des chèvres. Et le soir, jusqu'à 20h, elle s'occupait des chèvres. Et quand elle avait fini de traire les chèvres, etc., elle allait en cours. 14 ans ! Et le grand-père avait dû revenir pour aider. Ça, c'est une France qui bosse. D'ailleurs, la petite, elle était hyper sympa. Et elle disait, moi, de toute manière, j'ai l'habitude, je connais, parce que je connais les chèvres, j'ai l'habitude de bosser là-dedans, je le fais régulièrement. 14 ans ! Ça, c'est une France qui bosse. Ça, c'est une France qui se lève tôt. Et ça, c'est une France qu'on assassine. À qui on pique autant d'argent qu'on peut. Pour une fonction publique pleine de bullshit jobs. Alors certains me diront peut-être, non, mais dans les entreprises aussi, il y a des bullshit jobs. Peut-être, mais vous n'êtes pas obligés de payer. Si l'entreprise de bonbons à côté de chez vous fait trop de bullshit jobs, ça entraîne que leurs billets de bonbons seront trop chers et vous ne les achèteriez pas. De toute manière, vous n'êtes pas obligés d'acheter leurs bonbons. Et s'ils gèrent comme des patates, ils perdront du fric. Et ils fermeront. Vous n'êtes pas obligés d'acheter leurs bonbons. Alors que l'État, vous êtes obligés de payer. Moi, j'en ai un petit peu marre de voir un État toujours plus obèse, plus ventipotent, 7 891 salariés, 11 qui bossent 35 heures. 11 ! J'en ai marre de voir ça. Voilà, j'en ai marre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.